de cette polémique dans l'opinion aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une tentative de manipulation où il s'agit là d'une forme de diversion sur la question centrale qui est celle de l'assassinat ? Parce que les gens font un lien entre l'assassinat Martinez-Zogou et les batailles de succession. Alors, est-ce que Martinez-Zogou, son assassinat, nourrit les batailles politiques, la guerre de succession ou bien c'est cette guerre de succession qui a été à l'origine de l'assassinat Martinez-Zogou ? Avant de vous répondre, tu veux une petite circonstance a tenu un petit terme. Mon ami Maka m'a cité pratiquement huit fois dans sa préposition tout à l'heure. Je me demande bien si je suis l'objet de la discussion de ce jour et aussi lui faire savoir qu'il n'est pas si loin de la vérité lorsqu'il parle de l'intellectuel de l'opposition, juste qu'il n'utilise pas le bon mot. Dans la galaxie des intellectuels engagés, il y a des intellectuels de croître, il y a des intellectuels de couche. Mais cela ne leur enlève rien du tout de la substance intellectuelle qu'ils peuvent revendiquer. Juste que dans leur démarche, il doit y avoir la méthode scientifique. C'est-à-dire qu'on la lit théorie et illustration empirisme. Voilà ce que je voulais juste préciser, tout en rappelant aux uns aux autres que, au-delà des plateaux, M. Maka est un bon sujet, est un sujet bon, animé dans cette humanisation. Maintenant, pour ce qui est de l'affaire Martinez-Ozoko, pour mieux comprendre sa nature totalement politique, je dis totalement politique, il n'y a rien de juridique dans cette affaire. Le droit et les institutions judiciaires sont utilisés comme des instruments. Je suis là dans l'usage politique du droit et de ses instances. Pour mieux comprendre l'affaire, il faut se poser la question de savoir à qui profite l'Ukraine. L'Ukraine de Martinez-Ozoko profite à deux camps politiques. Les deux camps les plus visibles aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs. Le camp de la Tax Force et le camp de la Ligue 2014. Le camp de la Tax Force, parce que cet assassinat peut permettre à ce que ce camp vienne à bout du camp de la Ligue 94, au regard des incidences pénales qui peuvent subvenir de cette affaire. Ça peut profiter. On élimine les barons de la Ligue 94 qui sont cités dans cette affaire. Ça profite également au camp de la Ligue 94, parce que ce camp se débarrasse comme ça de quelqu'un qui a pris sur lui le soin de dévoiler, de maigrer à nous les manigances financières de ce camp. 36 milliards, selon la presse, attribuées sans toutefois présenter des justifications objectives. Ça pose problème et ça expose certains à des peines d'emprisonnement assez longues. Alors, avec le départ, l'élimination physique de Martinez-Zogu, on peut boire une petite coupe de champagne en se disant « Dieu merci, ouf, on s'est débarrassé de quelqu'un qui va garder beaucoup. » Et maintenant, dans ces différents profits tirés par les camps, il n'y a que tout le monde est pratiquement jusqu'au bouddhiste. Jusqu'au bouddhiste parce qu'aujourd'hui, le président de la République, M. Paul Billard, ne nous présente pas les garanties de quelqu'un qui tient encore le pouvoir. On peut parler de ses absences assez prolongées, que l'Ainé Lebon d'Achua qualifie de disparition. On peut revenir sur le fait que en regardant la biographie de la gestion du président de la République, sa manière de fonctionner depuis 1982, le président de la République n'a pas fait plus de quatre ans sans procéder, ne serait-ce qu'un réaménagement ministériel à défaut de procéder à un réaménagement ministériel. Or, vous avez des ministres qui sont décidés, vous avez des scandales, entre-temps, Paul Billard ne procède pas au réaménagement. Ça pose problème. Est-ce l'homéostasie créée par la nécralisation réciproque des différents camps qui ne permet pas de se combascule vers un réaménagement ou alors c'est tout simplement que Paul Billard observe encore ? Donc, l'enjeu de l'assassinat de Martinez-Zogo est éminemment politique. Est-ce que vous croyez que cette affaire aurait-il débouché sur un mouvement au sein du gouvernement ? Pas seulement cette affaire, d'autres affaires. D'autres affaires, vous avez l'affaire des milliards de la Cannes, vous avez l'affaire des milliards du coronavirus. Il faut rappeler qu'au moment au matinez-Zogo obtient les documents de la ligne 94 et au moment où la taxe force également ne jouit pas d'une bonne image au sein de l'opinion. Ça veut dire que le ministre Molle et Combi est en train de nous dire comment Maguil est constitué des voyous de quelqu'un qui a été emprisonné et puis il revient nous dit qu'il va reprendre des clavons sans bon ami. Au-delà de tout, des clavons vont reprendre. Et après, il n'y a pas de travaux. Et immédiatement, on tue Martinet-Zogo. Ça fait une bonne passe en mort pour la taxe force de noyer les affaires qui étaient en train de l'accabler, de profiter aussi de l'affaire pour appuyer la tête de la ligne 94 qui serait derrière l'assassinat de Martinet-Zogo. Donc, pour vous faire comprendre que lorsqu'on dit les hautes instructions, lorsqu'on dit justice, ce sont des ressources tenues par les différents camps. Et ces ressources, cela permet à ces camps de se neutraliser. Au moment où l'enquête judiciaire va nous faire croire que Martinet-Zogo a été renversé par un taureau, les instructions sortent rapidement. Et nous interrogeons toujours la paternité de ces instructions qui sortent et disent que non. on enlève cette histoire entre les mains de la justice ordinaire qu'on connaît. C'est la justice militaire qui va engager l'affaire. La justice militaire est tenue par qui ici ? Vous avez d'un côté la DGSN qui a été dans le parcours et qui a été accablé par l'un des principaux étiquetés de l'assassinat de Martinet-Zogo. Vous avez la gendarmerie qui est dirigée par un très proche du parcours de la taxe-force. Donc vous voyez tout simplement qu'on reprend la main. Maintenant quand on reprend la main il faut que la taxe-force il faut que la ligne 414 égalise les forces. Oui vous allez faire mais sachez que ça va toujours revenir auprès de la justice. On peut donc procéder par des manigances et changer les juges immédiatement. Donc c'est une guerre c'est cet assassinat cette affaire c'est une affaire éminemment politique. Et comme nous l'avions précisé une fois le régime l'occre de 82 dont les deux camps sont engagés dans cette affaire n'a aucun intérêt à faire la lumière sur l'affaire Martinez-Ozogo. Faire la lumière c'est ébranler une colonne vétérale de cet ombre qui est la colonne de la ligne 94. Et aujourd'hui il est difficile de voir le régime s'autodécruire tout simplement parce qu'il veut plaire au peuple camerounais. Depuis quand le régime plaît au peuple camerounais ? Depuis quand le peuple camerounais a été au centre de la gestion de l'occre de 82. Donc si aujourd'hui vous avez des débuts de justice dans cette affaire c'est juste de manière opportuniste et j'avais dit le peuple camerounais est tout simplement bénéficiaire est bénéficiaire collatéral de la justice ça veut dire que si on a clappé cela ce n'est pas parce qu'il nous aime ce n'est pas parce qu'on a mis la pression c'est parce que ça arrange aussi un camp et nous avons conclu que étant donné que l'enjeu est assez élevé parce que ça peut encrainer la chute d'une colonne vétérale cette chute peut encrainer l'affaiblissement du régime on nous a dit il est difficile que nous ayons à la fin une justice claire et deuxièmement nous avons dit nous nous avions dit que dans cette affaire le président de la république qui est le pape de cette créature parce que celui qui a craigné tout son système n'a aucun intérêt à ce que au soir de sa vie qu'on retienne qu'il avait encrétionné un gang de criminels c'est à dire des gens qui sont engagés parce que lorsque la DGR2 une institution pareille la CIA est engagée dans des éliminations barbares des choses bidon vous comprenez tout ça et on vous dit qu'il y a un président de la république continue de renouveler la confiance à ces gens alors est-ce qu'il est concevable qu'à un moment donné ils viennent vous faire comprendre que finalement pendant 40 ans j'ai encrétionné un gang non il va faire tout et pour tout pour noyer la fête j'avais dit dès qu'ils vont s'entendre dès qu'ils vont se neutraliser comme ils sont en train de se neutraliser ils vont s'entendre ils vont dire le peuple camerounais peut d'abord faire preuve de patience pour le moment nous avons les enjeux de conservation du pouvoir nous allons nous entendre nous allons conserver collectivement le pouvoir comme ils s'entendent aujourd'hui à ne pas perdre un remaniement gouvernemental